C'est presque un rite de passage qu'Aurélia s'apprête à offrir à sa fille, Aéline, pour ses 15 ans. Une séance pour elle et ses copines, chez Jennifer. Cette maquilleuse professionnelle reçoit essentiellement des femmes avant leur mariage. Ou pour un grand événement. Mais depuis 5 ans, elle dispense aussi des cours aux adolescentes. C'est de lutte. Le but, c'est de pratiquer. Alors, moi, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment les bases du maquillage. Et le but, c'est que je vous montre les choses le plus naturel possible, pour que vous ayez les bons gestes, que ce soit rapide, et que ce soit pas trop chargé, et que ce soit les bonnes couleurs. 1h30 de cours, facturé 150 euros, pour apprendre à dompter les pinceaux et à illuminer le teint de ces adolescentes, qui ont commencé il y a quelques mois seulement à se maquiller. Pour moi, le maquillage, c'est un truc qu'on utilise souvent pour, justement, se rendre un peu plus belle, se sentir, on va dire, un peu mieux. On va vraiment aller faire des mouvements circulaires sur tout le visage. On écrase vraiment bien son pinceau, partout, 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 pour bien fixer la poudre dans son teint. Je tire le trait, le loup du nez. C'est pas la géométrie sur le visage. On va vraiment marquer la ligne pour sculpter, ici. Aujourd'hui, Jennifer leur enseigne les secrets du maquillage nude. Teinte neutre, texture légère. Les visages se transforment, sous les yeux d'une maman un peu émue. C'est normal, on est passé par là aussi, on a eu son âge. Donc, bah oui, il y a le cordon qui commence à partir, là, qui s'envole. C'est la vie. Normalement, quand on a des boutons, on n'est pas censé trop maquiller sa peau. Jusqu'à maintenant, on interdisait le maquillage ou très peu de mascara pour aller au collège. Au lycée, à un moment donné, on lâche un peu plus la bride par rapport à ça, tout en surveillant. Donc, je me suis dit que l'atelier maquillage serait intéressant de savoir mieux se maquiller. Bien se maquiller. Je pense que tout simplement, c'est dans l'air du temps. Il y a de plus en plus de marques de maquillage qui sortent. Elles sont de plus en plus attentives, en plus avec le phénomène des influenceuses et des blogueuses qui parlent de maquillage constamment. Donc, forcément, on les pousse à se maquiller de plus en plus jeunes et de plus en plus vite. Vas-y, souris, un maximum, parfait. Ça va, c'est léger, c'est naturel. Tu as un motorisage à faire ça tous les jours ? Ça, c'est autre chose, on en reparlera toutes les deux, quand on sera toutes les deux l'une en face de l'autre. Un grand sourire. Oui. Levez les mains en l'air. On est contentes, on lève les bras. Oui, c'est génial. Cerné par la publicité, les réseaux sociaux ou l'explosion du selfie, plus de la moitié des adolescentes se maquillent dès l'âge de 14 ans. C'est presque deux fois plus que la génération précédente. Certaines jeunes filles sont même devenues des as du pinceau. A 16 ans, Lyséa n'a pas besoin de cours. Elle serait plutôt du genre à en donner à ses copines. C'est une passion, ça m'amuse. J'aime trop utiliser de nouveaux produits, en tester. Je trouve ça trop cool. Là, j'ai des paniers avec tous les produits. L'adolescente dépense tout son argent de poche, en moyenne 40 euros par mois, en produits de beauté. Son péché mignon, les palettes d'ombre à paupières. La dernière que j'ai achetée, c'est elle. Dans ses tiroirs, plus d'une vingtaine. Parce que j'en avais pas avec tout plein de couleurs. Je l'ai jamais encore utilisée. Ah, elle est super belle. Lyséa partage sa passion du maquillage sur les réseaux sociaux. Et sur la chaîne YouTube qu'elle a créée. Vous voyez là, ça fait naturel. Mais moi, ça a fait du côté bleu de mes cernes. Parce que je vais redormir 13 heures par nuit. J'ai quand même des cernes affreux. Comme ça, personne ne remarquera. La lycéenne partage ses petits tracas du quotidien. Dans des vidéos sans filtre. Je vais laisser poser du coup 10 à 15 minutes. Et écoutez, j'ai trop hâte, trop, trop hâte. Super, la youtubeuse en carton. Je me prends trop pour une youtubeuse beauté. Mais les gars, j'aime me maquiller. Laissez-moi tranquille. Cet élève de seconde compte déjà 39 000 abonnés. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vais prendre la couleur juste là. Trois fois par semaine, la lycéenne teste de nouveaux produits qu'elle a achetés. Ou que des marques de cosmétiques lui ont envoyés. Du coup, là, on a une belle base de violet. Elle m'impressionne. Elle fait ça tellement bien. Elle parle, en même temps elle se maquille, en même temps elle se filme. J'adore. Ta-da, magie du montage. J'ai terminé. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous. Cet engouement pour le maquillage a commencé dès l'âge de 13 ans, à cause d'un petit complexe. À l'école, on me disait tout le temps, oui, t'as des cernes, pourquoi t'as des poches bleues sous les yeux ? On me demandait si même je m'étais battue. Du coup, c'était pas évident. Donc j'ai commencé juste du coup à camoufler les cernes là au fur et à mesure. Et après, ben, je me suis amusée avec autre chose et maintenant j'y prête même plus attention. Et c'est quoi comme produit ? Une passion au départ plutôt mal vue par ses parents. Virginie, secrétaire dans une médiathèque, et Thierry, constructeur de piscine. Non, pas trop, oui. Un peu vrai, maman, ils avaient peur que je prenne trop ça au sérieux et que je commence à me maquiller tous les jours, tout le temps et tout. Bah t'as fait des tentatives, hein ? T'as fait des tentatives, ouais, c'est clair. J'ai tenté, mais ça va marcher. Et souvent, quand tu descendais les escaliers, je te disais, Elisa, tu remontes, t'enlèves ça. Des fois, des marcations, là, orange, pisse, s'arrêtaient là. Ouais, c'est vrai. Pour être très honnête, tu vas apprécier tout de suite, quoi. Des fois, il y avait la petite trousse qui sortait dans le bus. Et sinon, ben, dans les toilettes, mais bon, ça arrivait rarement. Mais quand même. Pour séduire ces adolescentes, toujours plus accro, mais au budget limité, le secteur de la cosmétique a dû s'adapter. Dans les Landes, une PME s'est spécialisée dans l'importation de produits low cost, qu'elle vend uniquement sur Internet. Dans cet entrepôt, plus de 3000 références d'une dizaine de marques en provenance d'Australie, de Chine et d'Europe. Du maquillage vendu entre 1 et 12 euros, soit jusqu'à 10 fois moins cher que des produits de grande marque. Bon, ça va ? Oui, ça va. À la tête de cette caverne d'Ali Baba de la cosmétique, Margot Plot-Provin, 30 ans. Un peu des palais, des mascara. Et les nouveaux... Et les nouveautés. Super, très bien. Les moins de 25 ans représentent 70% de sa clientèle. Ici, par exemple, on a un produit qui fonctionne très bien chez les jeunes. C'est un correcteur de teint qui est un peu teinté vert parce qu'en fait, il va venir masquer les rougeurs. Ce produit, il coûte 4,95. C'est des produits qu'on va trouver plutôt à une quinzaine d'euros en grande distribution. Et même à entre 25 et 35 euros chez les marques plutôt premium ou les marques de luxe. En moyenne, dans le maquillage, le packaging représente 80% du coût de production d'un article. Pour être moins cher sur le marché, Margot et son équipe affirment rogner sur l'emballage. C'est-à-dire qu'une formulation de maquillage est extrêmement simple. Dedans, c'est quelques ingrédients. Donc souvent, c'est du mica, du talc. Enfin, c'est des choses, des poudres vraiment basiques. Il va y avoir des colorants. Mais voilà, sinon, à la fabrication, ça a un coût extrêmement bas. Alors que le packaging, si on met des dorures, si on vient apposer sa marque, embosser, etc., ça va apporter de la personnalisation, donc un coût supplémentaire. Si on met un miroir, une éponge, un pinceau, c'est tout de suite des petits accessoires en plus qui viennent rendre le produit un peu plus cher. A défaut de packaging élaboré, l'équipe mise sur des couleurs plutôt flashy. C'est censé plaire aux ados. Là, les fards irisés sont hyper crémeux, c'est hyper agréable à travailler. C'est scintillant, c'est pas trop... C'est pas trop poudreux. C'est ça. Là, typiquement, c'est le genre de produit super moderne qui cartonne vraiment chez les jeunes. C'est des produits vraiment très, très colorés. Assez fun. Assez fun, qui permettent vraiment d'exprimer son look, sa personnalité. Pour la fin de l'été, même quand on est un peu bronzé. L'entreprise propose une trentaine de nouvelles références par semaine. Bon, mais parfait. J'ai vu à venir... Des nouveautés scrutées en permanence par une myriade d'influenceurs de moins de 25 ans. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dernier phénomène en date, les beauty boys, comme Fabian. Regardez comment c'est beau. Genre, c'est le bleu que j'ai sur mes paupières, là. Trop beau gloss. J'adore mes lèvres. J'aime beaucoup. Ça fait très années 90, années 2000. À 20 ans, il est l'un des influenceurs maquillage les plus populaires du moment. Il doit sa renommée à ses make-up ultra léchés et colorés. Toutes ses vidéos sont réalisées dans un petit village de l'Hérault, depuis la maison familiale. Je vais seulement faire deux petits points, mais la couleur est incroyable. Mon visage, c'est mon tableau, et le maquillage, c'est la peinture que je vais venir utiliser. Je vais montrer cette transition. Sur TikTok, YouTube et Instagram, ce beauty boy est suivi par près de 4 millions de fans. Là, c'est moi. Ça, c'est moi. Les trois quarts sont des filles de moins de 24 ans. Une audience qui suscite l'intérêt des marques. Elles sont une quarantaine à courtiser Fabian. Sur ses revenus mensuels... Ok, ok, j'estompe, j'estompe, j'estompe. ...Fabien reste discret. Mais certaines de ses vidéos sponsorisées lui rapporteraient jusqu'à 10 000 euros. Le jeune homme fait souvent de la promo. Mais pourquoi c'est rose ? C'est pas violet, ça. Mais regardez, c'est violet sur mon pinceau, mais quand je la pique, ça devient rose. C'est bizarre. Il s'est aussi critiqué, sans phare. C'est moi ou le mascara, il est inexistant ? Il a récemment épinglé cette vedette de télé-réalité. Elle vendrait, selon lui, des produits d'un site chinois, en les faisant passer pour sa propre marque. Donc voici comment se présente la palette d'highlighter. Et la palette d'highlighter, je l'ai payée 49,90 euros sur son site. Bien entendu, j'ai retrouvé la même chose sur AliExpress. Donc le packaging est exactement pareil, juste, il n'y a pas de logo. Tout est exactement pareil, malheureusement. Je dis malheureusement parce que, bon, c'est pas cool pour les personnes qui vont peut-être racheter. Donc je vais vous mettre les deux palettes côte à côte. Voilà, on peut dire que les deux palettes se ressemblent. Un influenceur excentrique, soutenu par toute sa famille. Par son frère Melvin, 25 ans, comme par ses parents, Corinne, secrétaire de mairie, et Fabien, technicien de maintenance. Là, j'ai ta robe, tu t'habilles mieux quand même. Mais non, mais c'était la moite à l'époque. Maintenant, c'est dommage que je ne rentre plus dans tes robes, mais bon. En fin de soirée, il avait besoin de se déguiser, donc il partait dans notre chambre. Il allait choisir une petite robe, les talons, il revenait avec toujours une petite perruque. Et voilà, et puis il nous faisait le show. Voilà, c'était le show, c'est ça. Là, en fait, c'était une reprise. Oui, c'était une reprise. Le voici avec son père, à 9 ans, déguisé en Kylie Minogue. Un jeune garçon bien dans sa peau, qui assume son homosexualité et sa part de féminité, a la grande fierté de ses parents. De voir mon fils s'assumer et d'arriver à faire ce qu'il fait, de se maquiller, etc., c'est un modèle. Tout à fait, c'est un modèle pour la jeunesse d'aujourd'hui qui veut s'exprimer, de faire ce qu'ils ont envie de faire, en fait. De faire leur passion. Fabien a décidé de faire de sa singularité un business. Lui et son frère Melvin s'apprêtent à lancer leur première ligne de maquillage. Des cosmétiques unisex. Est-ce que les hommes ont le droit de se maquiller ? Mais oui. Mais oui.